Mon amour, je comprends que tu sois jalouse. Parce que je le serais moi aussi si j'avais su que t'avais passé la nuit avec un autre homme. Ouais. Oui, Mauricio, surtout si la nuit qui avait précédé cette rumeur, je t'avais repoussée comme tu l'as fait pour la première fois de notre mariage. Chérie, je ne t'ai pas repoussée. Écoute, j'étais très mal parce que j'avais perdu mon enfant. Oui, ou peut-être que tu étais trop fatiguée pour me faire l'amour parce que tu y étais juste avant avec ton adorable photographe. Je t'en prie, mon amour. Ne fais pas la victime, Mauricio, réponds à ma question. Tu as dormi avec elle, oui ou non ? Très bien. Je vais dire la vérité. Je vais te dire toute la vérité sur Juana Perez parce que je n'ai rien à te cacher, Carlotta. Excusez-moi, mais vous n'avez aucune hypothèse sur ce qui s'est passé ? Ça, ça fait partie de l'enquête, mademoiselle, et je ne peux rien dire. Ah, ok. Est-ce que je peux voir les photos ? Oui, elles sont là. Elles sont un peu lourdes, alors elles vont mettre du temps à s'ouvrir. Ça y est, c'est Francisco Roraz avec M. Rogelio. Je ne note rien de particulier. Si tu veux parler à Mauricio et que tu disparais, c'est que quelqu'un t'en empêche. Qui a bien pu empêcher Francisco Roraz, Castillo ? S'il a essayé de t'humilier, dis-le-moi. Tu sais que je n'ai jamais pu le sacer. J'en ai toujours eu envie, et un coup de baguette magique, on peut l'éliminer. Non, non, non. Il a fait des mouvements très bizarres avec le candidat qui se présente contre Raphaël Tovar à la mairie. Ce candidat dont tu me parles, c'est pas un certain... Horacio Bianco ? Exact, grand-père. Fais attention, fais attention. Sois prudent. Autant que je sache. Rogelio est comme cul et chemise avec ce Raphaël-là. Et n'oublie pas. Suffit de demander, et on fait disparaître Rogelio. Non, non. Il reste quand même mon père biologique. C'est toi que je considère comme mon père, grand-père. Et toi, tu es comme mon fils, Umberto. Le fils que j'ai jamais eu. Mais ça veut pas dire que j'aime pas Lucia. Mais qu'est-ce que tu veux y faire ? Une femme reste une femme. Mais rien de tel qu'un fils avec tout ce qu'il faut entre les jambes, comme toi. Merci. Bien. Maintenant attaquons-nous à l'expansion du territoire. C'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. Les Européens concernés sont très impatients. Alors qu'ils sachent que l'heure est arrivée. Maintenant que le territoire est à nous, l'expansion est inévitable. Désormais on va conquérir la ville entière. Cette ville qui t'a vu naître. Et dont le destin est d'enfin être à toi. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien. Si. Si, si, je vous ai dit. Ce sont des photos de soirées. Les gens y apparaissent heureux. Sauf Francisco Roraz. Il ne sourit sur aucune. Tu pourrais me les copier ici ? Oui, bien sûr. Parfois, les choses sont plus simples qu'il n'y paraît, vous savez. Personne ne disparaît sans laisser de traces. Et s'il était impliqué dans des affaires de drogue ? Dans ce pays, malheureusement, les plus grands criminels sont experts pour éliminer les gens. Et on ne les revoit plus jamais. Ruana n'est pas venue au lycée. Je commence à m'inquiéter au sujet de la relation qu'elle a avec le propriétaire du magazine, Mauricio Vega. Alors tu dis qu'il a débarqué tôt chez toi. Oui, elle et moi, on partait pour le lycée. Quand Mauricio Vega, le directeur du magazine, est arrivé pour voir les photos que Ruana avait prises pendant une fête chez lui. Mais elle avait l'air nerveuse, ils ont quelque chose. Non, non, elle avait l'air d'aller bien. Mais elle m'a dit de partir avant elle, qu'elle me rejoindrait, mais elle n'est pas venue. Bon, Ruana est intelligente, elle sait faire face aux choses. Oui, c'est juste que je m'inquiète pour sa grossesse. Je me souviens que pendant la mienne, j'étais pétrie de doutes et je ne savais pas quoi faire. Mais toi, ça ne t'arrive pas seulement pendant la grossesse. Anna, je t'ai cherché au lycée pour qu'on puisse partir ensemble, mais tu n'étais plus là. Tiens donc, voilà un revenant. La dernière fois que je t'ai vue, c'est quand tu as laissé tes filles insulter la mienne à la clinique. Écoute, j'ai eu du mal à les calmer. Et à aucun moment, tu n'as réfléchi à ce que pouvait ressentir Anna Maria, ou sa fille. Et toi, de quoi je me mêle ? Tu n'as rien à offrir de bon à Anna Maria, alors laisse-la tranquille. Arrêtez. Chérie, je ne te cache pas qu'au début, Rwana m'a semblée audacieuse, et même trop. Ok, mais ça ne m'explique pas pourquoi. Je te vois partout avec elle. Eh bien, il se trouve qu'elle m'a montré les photos qu'elle a prises à l'anniversaire. Et ces photos m'ont plu. Très beau travail. Elles sont très professionnelles. C'est pour ça que j'ai décidé de l'embaucher comme photographe au journal. Donc c'est seulement son travail qui t'intéresse ? Son travail m'intéresse. Mais son amitié aussi. Elle a toute ma confiance. À quel point tu as confiance, Mauricio ? Au point que la nuit où je supervisais l'impression du numéro spécial anniversaire, on a passé tous les deux la nuit sur la banquette. Oui. Oui, mais il ne s'est absolument rien passé. Elle avait des problèmes avec sa famille, elle pleurait, elle était inconsolable. La pauvre ! Oui. Et moi, en la consolant, je me suis endormi à côté d'elle, mais il ne s'est rien passé. Rien du tout. Absolument rien, Carlotta. Je peux te le jurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz, paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos tuen en mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. Eh, eh, el camino del destino nos une para siempre. Siento tu amor, t'es un son. Y amarré en ser, con tu presencia en la esperanza de tu amor. Ciento tu amor, de tu amor. Siento tu amor. La virgen de la calle. Virgen de la calle. Sin miedo salgo a la vida. Sin miedo a la vida. Juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle, virgen de la calle. Tu as demandé à ce type de te défendre ? Hé, Gabriel, s'il te plaît. Personne ne me demande rien à moi. Ah, par contre, je sais qu'un homme qui trompe toutes les femmes, ce n'est pas un homme. L'homme, c'est celui qui n'a pas peur d'assumer une relation. Et depuis quand tu te préoccupes de notre relation ? Arrêtez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Gabriel, Alfonso a raison, ce n'est pas ton problème. C'est pas le tien, mais il y en a un. Alfonso, on peut parler, toi et moi, hein ? Allez, viens, viens, viens. Allez, viens ! Je sais que j'ai commis une erreur et je vais me rattraper. Mais pourquoi m'accuse-t-on de cette manière et pourquoi toute cette histoire ressort trois ans après ? Je suis certaine que le maire actuel y est pour quelque chose. Tu es bien sûr de vouloir le mettre en première page ? Mauricio devrait peut-être donner son avis. Susanna, tu ne vois pas ce qui se passe avec Mauricio pour l'histoire de Francisco et maintenant sa femme ? Moi, je pense qu'on ne devrait plus l'embêter. Je sais pas, David, tout ça... Susanna, si on n'agit pas maintenant, les journaux et les émissions de télévision vont enfoncer Horatio Blanco et on va laisser échapper la seule possibilité d'écarter définitivement ce maire totalement corrompu. Oui, mais tout le monde ne le sait pas, sinon il ne continuerait pas à gagner les élections. Si un bon adversaire se présentait, il ne gagnerait pas les élections. Et tu crois que ce candidat, c'est Horatio ? Je sais pas, David, je sais pas, je sais pas... C'est la seule option que nous avons. J'en assume la responsabilité. On publie l'interview, on la fait sponsoriser, et ensuite, je ne sais pas, on invente une histoire pour que la ville pardonne à sa femme tout ce qu'elle a fait de manière innocente. Qu'est-ce qui lui arrive à cet imbécile ? Bon, Alfonso, ça suffit. Gabriel est tendu parce qu'hier, un jeune a été blessé. Et toi, comment tu le sais ? Parce que j'étais là quand ça s'est passé. Je l'ai aidé à le sauver. C'était horrible. Ce moins que rien, il ne pense qu'à une seule chose, te mettre dans son lit, et c'est tout. Gabriel est un très bon ami. Et je lui raconte seulement mes problèmes, qui d'ailleurs ont bien souvent rapport avec toi. Pour moi, il n'est rien d'autre qu'un... qu'un ami. Rien d'autre. Oui, oui, c'est tout à fait lui. Un bon gars qui veut que tu lui réchauffes la braguette. Mais c'est quoi son problème ? Il n'a pas eu de maman quand il était petit, et maintenant il veut la téter. Tu me manques de respect, Alfonso. Celle qui devrait se faire respecter ici, c'est toi. Parce que tu es ma femme, et tu ne devrais pas exciter tout ce qui bouge. T'as compris ? Aujourd'hui, plus que jamais, cette ville a besoin d'une leçon de discipline. Ce ne sera pas facile. Qui a dit que ce serait facile ? Mais c'est comme la famille. Tu le sauras quand tu en auras une. Ne ris pas. Ne ris pas. Le monde a changé. Et aujourd'hui, ça peut être une grave erreur d'avoir confiance en sa famille. Il faut trouver des alliés et les aimer, les aimer comme si c'était ta famille. C'est plus facile à dire qu'à faire, tu sais. Alors il faudra y travailler. Même si parfois, ça peut apporter des déceptions. Comme eux. Ton père et ton frère. J'aurais aimé qu'Alfredo suive mes pas comme toi tu l'as fait. Alfredo est un incapable. Parce que c'est un âne au service d'un porc. Un faible. Il restera toujours dans l'ombre de son père. Alors que toi... Personne ne peut dire que tu es un homme sans but. C'est là que tu puisses ta force. J'ai une famille qui te ferait mentir totalement. C'est moi ta famille. Comment va Carlota ? Bien. Bien. Elle continue d'être la femme idéale dans un mariage idéal avec le mari idéal. Ne sois pas jaloux. Tu peux obtenir ce que tu veux. Et voilà, c'est Mauricio Vega. C'est un concurrent à ta taille. Il te ressemble beaucoup, malgré tout. Mauricio n'a rien à voir avec moi. Bien sûr que si. Mauricio se tue à défendre ses racines. Pense à ça, Umberto. Tous les hommes qui touchent du doigt le pouvoir dans ce pays devraient l'avoir comme modèle. Dommage qu'il soit dans le mauvais camp. Je ne sais pas quoi dire. D'un côté, je suis soulagée d'entendre la vérité, mais en même temps, Mauricio t'a dormi avec cette femme. Oui, c'est vrai, on a dormi ensemble, mais il ne s'est rien passé. J'aurais aimé qu'il y ait une caméra de surveillance comme celle que toutes les revues ont et je ne sais pas pourquoi ici, il n'y en a pas. Comme ça, tu verrais que je me suis endormi et qu'il ne s'est rien passé, absolument rien. Ok. Ok, supposons que je te crois. Qu'est-ce que vous avez bien pu vous dire cette nuit-là, tous les deux ? C'est le jour où j'ai su pour la mort de Rosa Andrade. Le médecin était venu me l'annoncer. J'ai eu besoin de le raconter, Carlota. Et je me suis confié à Ruana. Mais pourquoi tu l'as appelée elle et pas moi ? Je ne l'ai pas appelée, Carlota. Elle est venue parce qu'elle ne savait pas où passer la nuit. Elle était complètement désemparée et moi, la seule chose que j'ai faite, c'est de lui offrir un toit pour la nuit. Tu me crois, n'est-ce pas ? Oui. Oui, Mauricio, je te crois, mais comment... comment tu veux que je sois compréhensive avec toi ? Je veux que tu saches que ce n'est pas facile pour moi. Je... Je sens que notre mariage est en train de nous filer entre les doigts. Non. Non, mon amour, je ne permettrai pas que ça arrive encore. Hein ? Depuis que tu as perdu ton fils, Mauricio, tu cherches à m'éviter. Tu préfères te confier à une inconnue plutôt qu'à moi. Mon amour, la mort de notre enfant est un coup de massue. Mais il faut continuer notre chemin ensemble comme on l'a toujours fait. Merci. Madame, merci beaucoup pour le café. De rien. Ma... et s'il y a quelque chose de pas net dans cette histoire, il faut la protéger, d'accord ? Ce sera fait, madame. Ne vous inquiétez pas, on y travaille. Est-ce que toutes les photos sont là ? Toutes. Bien sûr, oui. Merci pour votre collaboration. Et la prochaine fois, faites attention et évitez les problèmes. Dans ce quartier, c'est difficile. Et mes enfants sont des pépites au milieu de cette décharge. On le sait, madame. On le sait. Mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est passé quelque chose ? Qui sait ? Non, maman, ce n'est rien. Ce sont les policiers qui m'ont interrogée hier. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent ? Rien, rien. Ils voulaient seulement voir les photos que j'ai prises à la soirée du magazine. Non, mais ça suffit. Ma fille n'a rien à voir avec l'homme qui a disparu. Et ils le savent bien. Tout à fait, tout à fait. Ne vous inquiétez pas, madame. Votre fille, pour l'instant, n'est en aucun cas suspecte. Bonne journée. Je vous raccompagne. Au revoir. Au revoir. Rwana, tout ça m'inquiète énormément. Mon amour, c'est vrai, tu m'as bien dit tout ce que tu savais sur l'homme qui a disparu ? Mais oui, maman. Rwana dit toujours la vérité, Anna Maria. Ici, celle qui ne dit pas toute la vérité, c'est toi, Anna. Pourquoi ce Gabriel m'a parlé comme ça, hein ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a avec Gabriel ? Monsieur, vous allez continuer à vous mêler des affaires de ma famille. Non, 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 non. Si c'est le moment de s'expliquer, alors voyons voir, dites-moi. Pourquoi vous n'avez pas contrôlé vos filles hier à la clinique ? J'ai essayé, sauf que tu es partie en courant et tu ne l'as pas vue. C'est alors que tu es gonflée. Rwana, il faut vraiment que tu me crois. Tu es comme ma fille. Ah bon ? Alors si je comprends bien, si une de tes filles tombe enceinte et veut se faire avorter, tu dois rester avec elle pour qu'elle ne s'enfuie pas, c'est ça ? Je ne comprends pas. J'étais en train d'aider Rwana. Non, s'il vous plaît, non. Non, non. Arrêtez tous maintenant, on se calme parce que ça se termine toujours de la même manière. Tu sais quoi ? Alfonso, ne m'aide pas de temps, d'accord ? Et ne t'approche plus jamais de moi. Ah non, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Bon, c'est parti. Lancement dans le cyberspace. La vidéo de défense du candidat et sa femme est désormais à la disposition de la Terre entière. T'as vu ? Maintenant, Alfonso dit qu'il m'aime comme s'il était mon papa. Ouais, c'est incroyable. Plus hypocrite que lui, tu meurs. Et rien à faire, ta maman refuse mes conseils. Enfin. Toi, ça va Rwana ? On n'a presque pas pu parler depuis que tu es allée à la clinique pour te faire avorter. J'ai décidé de ne pas le faire, tonton. J'ai pas pu, non. J'ai été incapable. Tu sais, tout ce qui se passe n'est pas de ma faute et encore moins celle du bébé. Il n'a pas demandé à être là. Quoi qu'il ait pu m'arriver. Alors, c'est décidé. Tu vas le garder ? Oui, tonton. Quoi qu'on en dise, pour moi, c'est déjà un être humain. Je verrai après ce que je ferai de ma vie avec l'enfant. Prêt à partir ? Oui. Nicolas, sincèrement, tu me surprends avec cette vitalité. Ah non, on ne peut pas comparer, Gab. C'est l'âge, c'est l'âge. Arrête ça. Arrête ça parce que ça ne me vexe pas. En plus, je ne suis pas aussi vieux que tu le crois. Je vais aller faire l'ordonnance. Ah, d'accord. Josépha, sincèrement, ton fils est grossier. Ne l'écoute pas, Gabriel. Tu sais bien comment sont les jeunes. Oui, je sais comment sont les jeunes. Bonjour. Encore toi. Ce qui importe vraiment, c'est d'éliminer les cadavres qui contrôlent la ville. Notre marchandise fera son travail. Oui, mais ça ne suffira pas. Tu le sais, tu es beaucoup trop naïf quand je pense que t'étais un gamin quand t'as commencé dans ce milieu. Tu es mon sang. Tu es mon unique petit-fils. Tu seras mon héritier. Mon chemin. Tu reprendras l'affaire. La famille. Écoute-moi bien. Tu seras, après moi, l'homme de la famille, pas le look de ton père ou les marionnettes de tes frères. Pourquoi tu as mis cette caméra dans le bureau de Mauricio ? Dans quel but ? Pour sa sécurité. Et il n'est pas au courant ? Carlotta, tu le lui as dit. Bien sûr que non. Mais je devrais. Je ne comprends pas si ça concerne le bureau, pourquoi mon mari ne le sait pas. Parce qu'il y a des mesures qui dérangent, mais il faut les prendre. Et si je l'avais demandé à Mauricio, il m'aurait dit non. Et tu vois, c'est devenu le centre d'opération. Alfredo, je ne te crois pas. Alors enlève tout de suite cette caméra où je raconte tout à Mauricio. Comme tu voudras. Je l'enlève, mais à une condition. Mauricio ne doit jamais savoir que c'est moi qui ai mis une caméra dans son bureau. Promets-le-moi. C'est un pacte familial. Un homme aux paroles majeures. J'ai parlé avec lui. Il sait que toi, c'est moi. Et qu'il n'y a personne au-dessus de toi. Il va t'aider à armer le nouveau réseau de distribution. Et à en finir avec les nuisances. J'ai un master en élimination des nuisances. Comment va ta mère ? Elle est venue avec moi et elle veut te parler. Lucia n'a jamais compris que dans cette famille, les femmes ne tiennent qu'un rôle de femme. Ta mère a toujours été bornée et sa pire punition, pour ne pas m'avoir écoutée, c'est d'avoir épousé Rogelio. Tu veux la voir ? Dis-lui de venir. J'ai une surprise pour elle. Vous vous prenez pour qui pour vous mêler de nos affaires de famille ? Je sais que c'est vous qui êtes à l'origine de l'avortement de ma petite Juana. Maman, je t'en prie, arrête ça, d'accord ? Alfonso a seulement voulu m'aider. Écoute, Anna Maria, si tu es une folle furieuse, moi, je ne vais pas gâcher ma salive avec toi. Parce que t'es déjà une cause perdue, alors reste avec ce sans-vergogne, mais n'entraîne pas ma petite fille. Madame, un peu de respect, je vous prie. Vous, respectez-moi. Commencez par me respecter. Cette maison est décente. Ici, on ne tue pas d'enfants, encore moins si lait de mon sang. David, dis-moi, c'est toi le journaliste qui a interviewé les époux Blanco ? Il faut que tu me dises si je peux avoir confiance en eux ou pas. Dans l'interview, elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés. C'est vrai, ça ? Oui, elle s'est plutôt bien comportée pendant l'interview. Je pense que le public va bien vouloir lui pardonner. Écoute, on commet tous des erreurs. Oui. Mais en ce moment, je ne me fie qu'à ton jugement. Moi, je te dis que c'est OK. Comment tu te sens depuis Rosa Andrade ? Je le digère. Je sais de passer à autre chose. Et toi ? Tu dois être très content que Rwana commence à travailler avec nous au magazine. Oui. Oui, je suis très content. Et toi ? Naturellement. Rwana est une excellente photographe. C'est seulement pour ça ? Dis les choses clairement, David. Mauricio, tu sais très bien que Rwana me plaît. Et même si tu ne le crois pas, j'envisage d'avoir une relation sérieuse avec elle. Je n'y vois aucune objection, à condition que ça n'interfère pas dans votre travail à tous les deux. Tu es sûr ? Je te rappelle que je suis un homme marié. Ne me dis pas que toi aussi tu vas te mettre à relayer toutes les rumeurs qui courent dans cette rédaction. Non. Non, c'est pour ça que je viens directement te le demander. Qu'est-ce qu'il y a entre Rwana et toi ? Non, et heureusement que M. Mauricio m'a offert du travail dans son magazine parce que c'est maintenant qu'arrivent les dépenses, tonton. Une grossesse, ça doit être très cher. Imagine. les médicaments, les vitamines, et puis les docteurs. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Écoute, bon, je ne gagne pas des masses avec cet atelier, mais c'est mieux que rien. Merci, tonton. Mais ce n'est pas seulement maintenant. Et après ? Comment je fais après ? Moi, je ne sais même pas m'occuper d'un bébé. Comment je vais faire ? Je ne sais même pas combien je vais gagner en travaillant comme photographe et je n'ai même pas mon bac. Tu sais, Rwana, il y a des mères qui travaillent tout en étudiant. Oui, parce qu'elles peuvent faire garder leur enfant, mais moi, je ne peux pas le demander à grand-mère. Elle t'a déjà élevé, toi, ma maman, et moi. Ce n'est pas juste pour elle. Non, et ce n'est pas juste non plus pour moi, tonton, parce que, oui, j'ai accepté de l'avoir et de l'assumer, mais bon, je n'arrête pas de penser que je ne l'ai pas cherché. Si j'avais fait une bêtise avec un garçon, je l'aurais accepté, et point. Mais non, je n'ai rien fait. Je vais devoir élever un enfant toute seule sans papa. Et je ne sais mieux que personne ce que ça veut dire de grandir sans avoir un papa. Rwana, t'as jamais pensé qu'après sa naissance, ce serait mieux de le confier à quelqu'un qui soit plus capable de l'élever ? T'as pas pensé à l'adoption ? Voici ton traitement, Nico. Tu le suis au pied de la lettre. Merci. Et attention, attention en sortant. Il y a beaucoup de gens mal intentionnés. Bon, merci beaucoup, Gabriel. À bientôt. Ciao. Ciao. Messieurs, s'il vous plaît, laissez passer. Vas-y, mon grand, rétablis-toi vite. D'accord. Gabriel, s'il te plaît, mon fils, ne te ferme pas, je t'en prie, écoute-moi, écoute-moi. J'apporte de bonnes nouvelles. Ah oui, c'est bizarre. venant de toi, je m'attends au pire. Toujours ce pessimisme. Gabriel, ouvre-toi au dialogue, s'il te plaît, surtout avec moi, je suis ton père. Je t'en prie, Gabriel, tu es trop, trop, trop strict, trop intolérant. Je dois avoir mes raisons. Et Gabriel, tu sais que... j'ai pu discuter avec un homme, un certain... un certain... piranha, je crois. Ah, d'accord. Pourquoi ça m'étonne pas ? Je sais, parce que les délinquants s'entendent bien entre eux. Au moins, avec ce délinquant, on peut entamer une conversation. Mais ce n'est pas le sujet. Gabriel, les élections approchent et j'aimerais avoir... Tu aimerais faire de ce quartier un exemple pour la ville. Gabriel, on se ressemble tellement. Tu vois, papa, tu ne trompes personne. Tu veux utiliser ces gens pour obtenir des votes et ainsi te faire réélire. Ce que tu veux, c'est te servir d'eux. Et ne compte pas sur moi pour le faire. Je sais que tu as des pieds d'argile. Tu es trop pessimiste, Gabriel. Toujours sur la défensive. Écoute-moi bien. Je vais être très clair. Je n'ai jamais voté pour toi. Jamais, je ne voterai pour toi. Avec toi, mon vote est perdu. Est-ce que ça, tu peux le comprendre ? De nouvelles habitudes de lecture ? La vérité, c'est que Mauricio n'a pas sa langue dans sa poche. Cet article risque de faire du bruit. Grand-père veut bien que tu ailles le voir. L'infirmière va t'accompagner. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas qu'entre un homme et une femme, il peut y avoir une simple amitié. Des amis, rien d'autre. Surtout lorsque la relation est entre une femme si jeune comme Rwana et un homme marié comme moi. Mauricio, je n'ai pas voulu t'offenser. Sérieux, je veux seulement savoir sur quel terrain je m'engage, c'est tout. David, si j'ai offert ce poste à Rwana, c'est que je crois en son talent. Et en plus, parce que... parce que Rwana traverse une mauvaise passe. Mauvaise comment ? Jessica n'a rien voulu me dire non plus, mais elle m'a fait comprendre que Rwana avait des problèmes. Qu'est-ce qui lui arrive à Rwana ? Écoute, David, ça, tu devrais lui demander à elle personnellement. Je vais te donner un conseil d'amis si tu veux bien. Si vraiment tu tiens à elle, si tu l'aimes, eh bien parle avec elle de sa vie personnelle. Je ne veux pas te causer de problème, Rogelio. Je suis inquiète de savoir que ta femme peut apparaître et mal interpréter les choses. Voyons, Désirée. Lucien n'a aucune raison de venir ici. Tout le monde pense que je suis une femme absolument disponible parce que je suis seule. Moi, je suis très clair. Je sais que tu es une femme mariée et que ton époux, Francisco, réapparaîtra d'un jour à l'autre. J'en doute de plus en plus. Patience. Je veux que tu me vois comme quelqu'un qui veut t'aider et t'épauler en son absence. Je le ferai, quelle que soit ta demande. Sois-en sûr. Vous pouvez me laisser seule avec lui, s'il vous plaît ? Oui, madame. Papa. Papa. C'est bien que tu acceptes de me voir. Ça fait des années que j'attends ça, tu sais. Tu m'as beaucoup manqué. Papa. Papa. Papa, tu m'entends ? Papa. Je t'aime tellement, papa. Papa. Voyons. Il y a aussi le cas du suicide de Rosa Andrade et le supposé accident de la banque de sperme de la clinique de la fertilité. David, ces deux affaires sont beaucoup trop personnels. Alors, c'est mieux d'oublier, je crois. En vérité, je ne veux pas que les gens pensent que j'utilise le magazine pour influencer la police et la clinique. Parce que ces deux cas me concernent personnellement. C'est toi le chef, Mauricio. Mais j'espère que tu ne vas pas me demander que je laisse de côté le cas Francisco. je suis malheureusement impliqué dans ça aussi. Il s'agit d'établir la vérité sur la disparition de Francisco. Tu ne veux pas que j'essaye de savoir qui a fait disparaître le téléphone ? Moi, j'adore aider les gens. Là où il y a une personne en difficulté, je suis là. C'est ma nature. Oh, tu es un grand homme, Rogelio. Mais, je suis très seul. Ça fait longtemps que Lucia et moi, nous ne sommes plus partenaires. et tu sais que tout homme a besoin d'une femme. D'une femme qui l'écoute, qui le comprenne. Je sais très bien que tu me comprends. Tu pourrais apporter mon maillot de bain au personnel de maison. Je ne voudrais pas mouiller la chambre. Tu peux le faire ou je t'en demande un petit peu trop. Je sais très bien ce dont un homme comme toi a besoin. J'adore ça. Je n'aime pas donner autant d'explications. Tu es une femme très intelligente. Et je comprends aussi que tu n'aies pas envie de vivre dans un hôtel. Mais, une nuit seulement, ce n'est pas si grave. N'est-ce pas ? Tu ne comprends vraiment rien, Gabriel. Je comprends. Je comprends très bien que tu veux profiter de ces humbles gens. Pourquoi ? Pour satisfaire ta soif de pouvoir. Tu sais ce que c'est que ça ? Du lait que j'obtiens grâce aux dons. Ce qui importe le plus à la fin, c'est leur ventre. Je t'en prie, calme-toi. S'il te plaît, écoute-moi, écoute-moi. Les choses vont bien au-delà de ça, Gabriel, voyons. Au-delà de ton ambition, j'en doute. Gabriel, je ne suis pas venu pour te convaincre que je suis une gentille personne. Ni pour te convaincre que tu pardonnes au père absent que j'ai toujours été. Au moins, tu es lucide sur ta personne. C'est un grand pas pour quelqu'un qui est habitué et accro aux mensonges et à l'escroquerie. Je veux seulement t'aider, Gabriel, s'il te plaît. Maintenant, je peux le faire, Gabriel. Réfléchis un instant. Je pense que c'est une de tes stratégies. Et si je perds ? Est-ce qu'il t'est venu à l'esprit que je pouvais perdre les élections ? Hein ? Dis-moi. Ce que j'obtiendrai pour ce centre, Gabriel, perdurera. Qui est-ce qui va en bénéficier ? Les Nécessiteux, le peuple, mon fils. Après, je disparais. Si tu veux, on ne se reparlera plus. Qu'est-ce que tu proposes ? Oh, Dieu soit loué. J'ai de très bons amis qui dirigent une fondation pour aider les plus démunis. Ils peuvent t'aider. tu aurais plus de ressources, tu pourrais améliorer ton centre. De l'aide, tu aurais de l'aide, Gabriel. Qui sont-ils ? Ils s'appellent Roger Diorivas et sa fille Carlotta. Ce sont des gens merveilleux. Oublie ta mère, Anna Maria. Quoi que tu fasses, elle te critiquera toujours. Tu as bien fait de venir avec moi. On avait besoin de se retrouver un peu. Alfonso, Freyne. Freyne, je te dis. Je ne vais pas aller à l'hôtel avec toi. Cette fois-ci, non. Et ça sera non tant que tu ne m'auras pas dit ce qui va se passer avec ta femme et tes filles. Mon amour, mais tu sais que j'ai besoin de temps. Et moi, j'ai besoin de savoir comment on doit qualifier notre relation. On est assez grands, je trouve, pour dire qu'on est ensemble et que chacun aille de son côté. Alfonso, moi, j'ai besoin d'un mari, d'un mari à temps complet. Mon amour, mais il faut que tu comprennes que ma situation est très difficile. J'ai une famille essentiellement composée de femmes et elles dépendent toutes de moi. Tu ne te rends pas compte que si je m'occupe de mes filles, c'est parce que dans le fond, je ne suis rien d'autre qu'un bon père. Ah oui ? Et ta femme ? Parce que d'après tes filles, tu es encore avec elles. Elles te l'ont dit pour t'embêter parce qu'elles sont jalouses. En plus, je n'ai plus aucune relation avec elles depuis longtemps. Je ne la touche plus. Et encore moins depuis que je te connais. Je n'ai Dieu et demain que pour toi, mon amour. C'est vrai ? Oui. 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 Papa, tu m'entends ? Papa ? Papa ? Papa ? Non. Non, non. Arrête. Non ? C'est mieux à l'hôtel ? T'as vrai, mon amour ? Non, Alfonso. Je ne peux pas continuer comme ça. Toujours en attente d'un peu de tendresse. Je ne me respecte pas moi-même et pire encore, je suis en train de délaisser ma fille pour une histoire qui n'en vaut pas la peine. Anna Maria, tu es en train de dire que je ne vaux pas la peine ? Je suis en train de te dire, Alfonso, que cette relation ne va nulle part sauf dans ton lit. Et moi, demain, je ne veux pas sentir le savon d'hôtel. Je veux être une femme épanouie. Alors, si tu ne me respectes pas, moi, je le ferai. Anna Maria ? Anna Maria ? Où tu vas ? Anna Maria ? Papa ? Papa, papa ! Papa, s'il te plaît, papa ! Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas en train d'arriver. C'est impossible, c'est impossible. Non, je ne le crois pas. Désolée, mais il est mort. Quoi ? C'est impossible. C'était votre père ? Non. C'était un ami. Un ami très cher. Je suis désolée, madame. Pas autant que moi, croyez-moi. Pas autant que moi. Vous voulez que je prévienne quelqu'un ? Non. Je m'en chargerai moi-même. Je ne comprends pas pourquoi il fait toujours la même chose. Tu sais que grand-père a un humour très, très particulier. Pourquoi il ne veut pas me voir ? Je suis sa fille. Tu dois comprendre que grand-père a été absent de ta vie pour te protéger. Il y a des agents antinarcotiques qui continuent de croire qu'il est vivant. J'ai grandi avec ce discours. On a changé nos noms. Nous sommes d'autres personnes. Umberto, personne ne nous suit. Je n'en suis pas aussi sûr. Il faut que tu comprennes qu'il ne veut pas que tu aies des problèmes. La situation est suffisamment compliquée pour que tu l'embêtes. Et toi ? Comment se fait-il que tu ne l'embêtes pas ? Moi, c'est différent parce que je travaille pour lui. J'adorerais pouvoir rester ici et ne jamais en sortir. Tu sais que je peux réaliser tous tes rêves. Mais tu veux faire de moi ta prisonnière ? Je sais que tu adores me voir, Plégnu. J'aime te voir entière. Mais on n'est pas venu parler. Tu m'as dit que tu voulais une femme qui t'écoute. Je veux t'écouter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501